Bonjour, je vais vous montrer comment on coupe du verre, du verre dit anti effraction, ça s'appelle aussi du verre Stadip. Alors, premièrement, il faut toujours se protéger les mains avec des gants anti coupure. Moi personnellement, j'en utilise pas, mais il faut toujours les utiliser. Moi, en ce qui me concerne, j'ai la peau assez dure, qui résiste bien aux entailles sur le verre. Et donc, j'en utilise pas du tout. En second lieu, il est important d'avoir une place de travail assez importante pour qu'on puisse travailler à l'aise. Ensuite, j'ai le verre. Bon, ici, pour cette démonstration, je prends un morceau de verre qui était déjà à la peau d'ailleurs, parce qu'il est filé dans tous les sens. Donc, c'est un verre qui est composé de deux couches de verre, plus une pellicule translucide entre les deux couches. C'est du verre qui est très résistant. C'est pour ça que ça s'appelle du verre anti-infraction. Et puis, quand il se casse, les morceaux restent accrochés à la pellicule. Donc, voici le verre. Normalement, on coupe le verre à l'aide d'un guide, d'une équerre en bois. Moi, je n'en ai pas d'équerre en bois parce que le verre n'est pas mon métier. Donc, j'utilise un morceau de bois pour faire une règle. Il faut un coupe verre, un cutter, de l'alcool à brûler. En mettre, si on veut faire une coupe vraiment à la côte précise. Moi, ici, ce n'est pas mon cas. Puis, un briquet pour allumer l'alcool. Donc, on va commencer. Dans ce cas précis, je vais faire une coupe un peu n'importe comment. C'est juste une démonstration. Donc, on prend l'équerre à verre. Ou alors, dans mon cas, une règle. On prend une coupe verre. On appuie à la fois contre le guide de manière à avoir une coupe droite. Et puis, on appuie sur le verre. Donc. Et voilà la première couche de verre coupée. Donc, cette coupe riche de ne pas être très nette. Parce que le verre, il est déjà cassé à plusieurs enceintes rois. Donc, on fend le verre sur toute la longueur. Comme s'il s'agissait d'un verre normal. Ensuite, on retourne le verre pour couper la deuxième couche. Alors, cette étape, elle est assez importante. Parce que, il faut aligner la coupe de la seconde couche de verre avec celle de la première couche. Voilà. On continue à fondre le verre. Et voilà. Ensuite. Alors, ici, dans mon cas, c'est un petit verre. Dans le cas où c'est un grand verre, il est préférable de mettre une cale. Une cale de chaque côté, comme ceci. Une cale de chaque côté, puis appuyer au milieu. Dans ce cas précis, cette solution est plus efficace. Donc, ensuite. On verse de l'alcool sur toute la longueur. De la coupe. Bon, j'espère qu'il va se couper correctement. Parce que comme il est filé ici, il y a un peu d'intéressance. Et on allume. Alors, l'objectif, est de chauffer un tout petit peu le verre. de manière à ce que la pellicule se fonde, à ce qu'elle lâche. Alors, la pellicule, elle fond. Bon, dans la majorité des cas, une cutter n'est pas nécessaire. Mais ici, comme il s'agit d'un petit verre. Je n'ai pas assez eu de force pour écarter la coupe. Mais le cutter, il sert à finir de couper la pellicule. Donc, comme j'avais dit, au début, le verre, comme il est cassé un peu dans tous les sens, va essayer de cayer un tout petit peu là. Et puis là aussi. Mais sur un verre qui est intact, cela ne se produit pas. La coupe, elle est nette et précise. D'ailleurs, j'ai coupé, pas plus tard qu'hier, j'ai coupé des verres qui faisaient un mètre de long. Et je n'ai pas eu de difficulté. J'ai utilisé exactement le même procédé. Donc, voici le verre. Coupé sur toute la longueur, sans aucun problème. Donc, voilà. A bientôt.